Moi, je regarde jamais les films qui font peur parce que j'ai peur d'avoir peur. Je ferme les yeux quand c'est trop violent et je vous rappelle que je suis tombée dans les pommes au cinéma pendant Million Dollar Baby, il y avait les pompiers qui étaient venus et le directeur du cinéma m'avait offert deux places pour revenir mais pour Dumbo, qui avait été recolorisé, il était à l'affiche et le mec voulait se moquer de moi en fait. L'attraction ! Dumbo ! La neuvième merveille du monde ! Le seul unique éléphant qui va ! Du coup, j'ai jamais vu aucun film de Kubrick. J'ai pas vu le truc avec le gars maquillé qui a un chapeau, un oeil chelou et un coupe-papier. J'ai pas vu le truc avec les jumelles flippantes dans le couloir, le truc avec le sang qui se déverse partout comme l'eau dans le Titanic, le truc avec la meuf qu'on tue dans sa douche, le truc avec les oiseaux. Mon frère, il a le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace tatoué sur le bras, mais je sais pas à quoi ça fait référence et d'ailleurs avant, je savais pas tellement ce que c'était qu'un monolithe. J'ai pas vu le truc où Tom Cruise et Nicole Kidman font du nudisme au cap d'Agde. Bref, tous ces films, je sais que c'est Kubrick, et si ça se trouve, tout ça, ça se passe dans le même film, mais moi, j'en sais rien, parce que je les ai pas vus. Alors pour cet épisode, je me suis dit, tiens, si je regardais le truc où Jack Nicholson fait de la hache et passe sa tête flippante dans un trou. Bon, on m'a dit que c'était Shining, donc moi, dans le train, j'ai regardé. Bon, alors j'ai regardé parce qu'il faisait jour, et que j'étais entourée de gens, déjà, et parce que j'avais à côté de moi Verino qui répétait sa vidéo du vendredi, et je savais qu'à tout moment, il pouvait m'aider en cas de crise d'angoisse, en dégainant Dumbo. Le film, avec l'éléphant, oui. Il est papa, il a toujours Dumbo chargé quelque part sur son iPad. Titre. Donc je l'ai fait pour nous, les exclus de la société, parce qu'on n'a pas vu un classique, et qu'il est violent, et qu'on risque de faire des cauchemars pendant des semaines et des semaines. Bref, j'ai regardé Shining sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Shining, c'est l'histoire d'un écrivain, sevré de l'alcoolisme depuis pas longtemps, qui a besoin d'écrire un nouveau livre, et qui accepte de garder pendant l'hiver un hôtel vide, dans lequel il s'installe avec sa femme et son fils. Et évidemment, il y a eu, comme par hasard, un meurtre dans l'hôtel, quelques temps plus tôt. Et évidemment, son fils voit des esprits. Et visiblement, voir des esprits, en anglais, ils disent qu'il a The Shining. D'où le titre. Et alors, pour la traduction, les producteurs français ont décidé de l'appeler le film The Shining, l'enfant lumière. Parce que littéralement, Shining, ça veut dire brillant. Mais moi, perso, un film dans lequel un enfant voit des morts, j'appelle pas ça un enfant lumière. Non, j'appelle ça le sixième sens. Je vois des gens qui sont morts. Mais revenons au pitch de départ, qui, déjà, fait bien flipper. C'est donc l'histoire d'un écrivain, anciennement alcoolique, en panne d'inspiration, et il devient le gardien d'un hôtel vide dans lequel il s'installe avec sa famille. Mais en fait, il y a des choses paranormales qui arrivent. Bon bah, franchement, pardon, mais ça fait scénario de comédie française, je trouve. Bon, moi là, je savais que c'était avec Doug Nicholson, mais si l'acteur principal, ça avait été qu'Admirade, « Ouh là là ! Oh ça, ça sent bon ! » À mon avis, il va bien s'entendre avec les fantômes, sa famille va vivre des aventures rigolotes, et au final, ils vont tous devenir amis. Ça va être Casper, en fait, cette histoire. J'en profite pour préciser que Casper, trop bon film. Mais non, non, là, dans ce film-là, l'acteur principal, c'est Jack Nicholson, et Jack Nicholson, il fait pas, bienvenue chez, je tiens. Jack Nicholson, il a de toute façon toujours une tête de méchant, même quand il commande poliment une baguette à la boulangère, même quand il dit « je t'aime » à ses enfants, et même quand il donne des sous à une personne qui fait la manche. Il a une tête de gars qui gère un cartel de la drogue, et qui dit des phrases du genre « Mais voyons, pourquoi tu aurais peur de moi ? T'as rien à te reprocher, non ? Antonio ? » « Tue-le. » Bon, alors le film. Première info, Shining, à la base, c'est un livre, et c'est Stephen King qui l'a écrit. Alors j'ai vu une interview de lui qui racontait qu'un jour, il est rentré chez lui, et son fils de 4 ans, Joe, avait dessiné partout sur les murs des gros bonhommes patates, et que lui, comme il était stressé à ce moment-là, quand il a vu ça, il a pas pensé « Ah, trop mignon, des petits bonhommes patates ! » Non, il a pensé « Son of a bitch, I could kill you. » Je vous le traduis pour les non-bilagos. « Fils de pute, je pourrais te tuer. » Alors, il l'a pas fait, mais c'est vrai que ça a été le point de départ de son histoire. Ce livre de Stephen King a donc ensuite été adapté librement par Stanley Kubrick, le réalisateur qui est quand même le sosie de Luciano Pavarotti quand il a pas son costard, et qu'il est sapé comme s'il allait couper du bois pendant l'hiver. Ce film, je l'ai donc vu, et c'est un chef-d'oeuvre. « Ma vie est bouleversée, rien ne sera plus jamais pareil. Merci la vie, merci le cinéma ! » Non, en vrai, je me suis un peu fait chier. Déjà parce que ça fait 2h23, c'est hyper long. Bon, alors c'est moins long que le débat de l'entre-deux-dours, mais enfin, quand même ! Et donc, moi, j'ai pas eu vraiment peur. Alors, j'ai un peu réfléchi, mais je pense que c'est parce que, finalement, je connaissais approximativement toutes les scènes cultes, déjà en fait. Merci les mêmes. Et peut-être aussi parce que j'avais un peu tout le temps une impression de déjà-vu. Je pense, en fait, que c'est parce que ce film est tellement culte qu'il imprégnait toute notre culture. Mon impression de déjà-vu, elle vient du fait que les films que moi j'ai vus, ils sont inspirés de Shining, qui est un film qui fait flipper, normalement. Et alors, sa technique pour nous faire flipper à Stanley, c'est « Je zoome beaucoup, 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 beaucoup sur quelqu'un, on va beaucoup trop près, on voit les portes de la personne, il y a une musique très énervante qui dit « Attention, quelque chose arrive, c'est maintenant ! » Oh, vous allez voir, ça va arriver d'un coup, enfin, c'est imminent, enfin, vraiment, là, vous allez avoir très, très peur, et d'un coup, PAM ! Une image angoissante, genre un enfant qui bave, une vague de sang, Gérald Darmanin, flippant, c'est vrai ! La technique flippante numéro 2, c'est un choix d'habillage musical, disons, original. C'est un concerto de bruit flippant. Par exemple, le film souffre sur une scène d'une voiture qui fait des bornes au soleil entre la montagne et la forêt, c'est joli, mais la musique, c'est pas une musique comme d'hab, genre Polo & Pan, Bon, voilà, ça, c'est une musique joyeuse, selon moi. Non, là, c'est plutôt un solo de scie et un marteau qui tape contre du métal. Ah bah, c'est bien simple, la BO du film Shining n'a que deux titres, et je vous en fais un petit medley des meilleurs moments. Sous-titrage ST' 501 Ah bah, c'est sûr que c'est pas la compagnie créole, c'est un petit peu moins festif. Et donc ensuite, le générique commence sur ces plans magnifiques de bagnole en montagne, avec des bruits horribles. Les noms défilent du bas en haut de l'écran, c'est écrit avec la police Helvetica en 45, bleu turquoise. Et c'est donc dès le générique que je me suis dit, ok, ça a été monté sur e-movie. Alors cette théorie, elle a été confirmée par des transitions fade in, fade out très long. Vous savez, c'est quand les plans se superposent, l'un disparaît progressivement quand l'autre apparaît progressivement aussi. Ah bah ça, pardon, mais c'est e-movie, ces transitions, elles sont autorisées que dans les powerpoints de mariage, normalement. Enfin, en tout cas, on découvre un homme, Johnny, Jack Nicholson, qui arrive pour un entretien d'embauche avec son futur patron. Le job, c'est donc de garder un hôtel immense, fermer l'hiver parce qu'inaccessible à cause des tempêtes de neige, donc grosso modo, c'est un poste bien flippant, où il va être coincé tout seul. Et là, le patron lui dit, « Vous êtes vraiment motivé pour le job ? » « Oui. » « Sûr ? » « Ouais ? » « Non mais, sûr, sûr ? » « Ouais, en plus, j'ai un livre à écrire, ça tombe hyper bien. » « Non mais, quand vous dites que vous êtes sûr, vous êtes sûr vraiment, genre, vous êtes vraiment, vous êtes sûr ou vous êtes... » « Ah, sûr. » « Non, non, je suis sûr. » « Non mais, sûr, sûr, sûr. » « Ouais, ah, pas sûr, 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 ouais. » « Certains ? » « Non, mais je vous dis que oui, pourquoi il y a un truc chelou ? » « Bah, en fait, il y a des gens qui vivent pas très bien le côté isolement. » « Non, c'est bien, ça me fera une petite retraite de développement personnel, c'est genre Vipassana, quoi, mais dans la neige. » « Non mais, vous êtes vraiment sûr ? » « Mais oui, je vous dis, moi, l'idée d'être confiné, mais j'adore. » « D'ailleurs, tiens, rassurez-moi, question. » « Pour aller dehors, va pas falloir que je me signe moi-même mes propres attestations ? » « Non, pas du tout. » « Mais du coup, vous êtes vraiment sûr ? » « Oh, il y a un souci ou quoi ? » « Franchement, à part un gardien qui a tué sa femme et ses jumelles, qui les a dépecées, puis qui s'est suicidé, chambre 237, non ? » « Et là, moi, c'est là que j'ai réalisé que les jumelles flippantes dont je vous parlais au début, c'était dans Shining. » « Et là, le Johnny en question, il dit « Oh, ça n'arrivera pas avec moi. » Et ensuite, il se chauffe et il ajoute « Oh bah, je vais raconter ça à ma femme, elle va kiffer, elle adore les films d'horreur. » « Alors, Johnny, mon Johnny, non, non, ta femme, elle va pas dire « Quoi ? Vivre seule 5 mois isolée de tout dans un hôtel dans lequel il y a eu 3 meurtres horribles plus un suicide ? Mais génial ! Mais je vais tout de suite vérifier sur Google s'il n'y a pas un fait entrer l'accusé dessus. » Bon, enfin, a priori, elle finit par se chauffer parce qu'elle accepte. On fait donc la connaissance de sa femme, Winnie Fred, qui est quand même un prénom pas commun, mais dans le film, on l'appelle Wendy, et elle est jouée par une actrice qui s'appelle Shelley Duval, et elle a été tellement maltraitée par Kubrick pendant le tournage qu'elle s'en est pas trop trop hors mise et que depuis, elle a des troubles mentaux. Mais bon, vous savez, Kubrick, c'est un génie, donc ça passe. Alors ouais, il a détraqué une meuf, mais elle a été rémunérée, déjà. Et puis, le film est beau ! Ouais, je roule les yeux en vous disant ça, je vous le dis direct. Bon, enfin, en tout cas, on découvre aussi son fils, Danny, qui est bien mignon, mais qui a un ami imaginaire qui s'appelle Tony et qui vit, je cite, dans sa bouche, qui donc, bah, parfois, prend la parole. Et donc, quand il parle, il a une voix comme ça ! C'est Picsou qui est enroué, quoi. Donc, l'ami imaginaire, il dit à Danny, « J'ai pas très envie d'aller dans cet hôtel ! » Donc, Danny demande pourquoi, et pouf, il voit une pièce instantanément remplie par une vague de sang. Bon, il fait un malaise, c'est normal, il a 4 ans. Et puis, il voit une dame qui est docteur. Elle, elle est inquiète pour Danny, genre, « Hum, il se passe un truc. » Non, mais c'est bon, il peut y aller. Bon, en tout cas, c'est validé, tout le monde est OK pour partir, malgré, évidemment, tous les énormes panneaux warning qui disent « Ah, votre fils, il fait des malaises rien que l'indépensant. » Et le patron vous a demandé quand même 58 fois si vous aviez vraiment envie d'y aller dans la mesure où vous allez être seul dans un endroit où il y a des meurtres ! Mais bon, pourquoi pas ? Et donc, sur la route, le père raconte au fils une histoire de cannibalisme. Yes, il a 4-5 ans, pas de soucis, c'est vrai, vaut mieux le prévenir. Puis, ils arrivent à l'hôtel qui s'apprêtent à être vidés de tous ces saisonniers. Et là, pendant la visite, Danny fait la rencontre du cuisinier de l'hôtel qui lui explique qu'en fait, notre petit Danny, il est comme lui, comme le cuisinier puisque lui aussi, il a le shining. Et donc, Danny, c'est un enfant lumière qui sent les choses, qu'il voit les choses, que c'est normal. Et puis, bim, d'un coup, il lui dit, en gros, « Oui, c'est vrai, nous sommes des êtres merveilleux et nous ressentons des choses que les autres personnes ne ressentent pas. Et ça fait de nous des personnes incroyables. Mais tu dois refouler ça bien au fond de toi. » Exactement comme les parents d'Elsa dans « La Reine des Neiges ». Alors, on découvre un peu les lieux. Et donc, en face de l'hôtel, il y a un grand labyrinthe en arbre, un truc bien compliqué. Et d'ailleurs, l'hôtel, ça semble un peu être un labyrinthe aussi. D'ailleurs, il y a eu des analyses qui montrent que comme ça a été tourné en studio, l'hôtel, il n'est pas cohérent du tout. Il y a des trucs qui ont changé pendant le tournage en termes de place et tout. Le but, c'est vraiment qu'on soit perdu dans ce grand hôtel. Et ça marche, quoi. Alors, Danny, il fait des tours et des tours dans l'hôtel en espèce de voiture-vélo à pédale avec des longs plans séquences de genre deux minutes où on le suit. Et c'est bien angoissant, avec des sons bien chelous. Et assez rapidement, on se rend compte que quand il commence à faire son vélo, on va tomber sur un truc un peu chelou. Comme par exemple, au tournant d'un couloir, pouf, les deux jumelles censées être mortes qui se tiennent la main dans une robe bleue. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé « Ok, donc cette scène, elle est dans Shining, je savais pas. Ok, my bad. » Alors, je vais pas tout vous raconter scène par scène, mais en gros, plus ça va, plus le père devient taré. Il arrête pas de dire qu'il doit écrire un bouquin, exactement comme Marlène Schiappa. Mais en gros, lui, il écrit toujours la même phrase, tandis que la mère, elle se tape littéralement toute la charge mentale de la gestion du lieu, du couple et de l'enfant, bien sûr. Pendant que le petit, lui, il se fait yécha mort, littéralement, puisqu'il voit vraiment des morts, du sang, la routine, quoi. Alors, à un moment, ils ont un dialogue père-fils étrange, parce qu'en fait, si t'enlèves la musique flippante, ça pourrait être dans un film sur Disney+, c'est exactement les mêmes mots. « Je t'aime, Dani. Je t'aime plus que tout au monde. Je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Jamais. Tu te plais ici ? Oui, papa. Je veux que tu te plaises ici. C'est important. Je voudrais ne jamais partir. Jamais, jamais, jamais. Je t'aime. Sache que je ne te ferai jamais de mal. Jamais. Flippant ! La mère dans le tas, elle, elle commence à bien flipper, puisqu'elle se rend compte que ça y est, c'est l'hiver, il neige, ils n'ont plus de connexion avec le monde extérieur, et son mec est taré. D'ailleurs, il lui reproche de ne pas comprendre qu'il a du travail, alors que bon, c'est elle qui gère tout, surtout que Dani, il est quand même de plus en plus dans les choux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, Dani tombe sur la chambre 237. Elle est ouverte. Alors, il rentre, et pouf. Ensuite, on découvre qu'il a été lacéré au milieu du cou, et qu'il est donc en état de choc. Alors, elle se demande si ce n'est pas le père qui a fait ça, mais en tout cas, le petit Dani, ça ne va pas du tout, il bave, il ne parle plus, il n'y a plus que Tony, l'ami imaginaire, qui donne de ses nouvelles avec sa voix de Picsou qui a un cancer de la gorge. Et de son côté, le père devient tellement taré aussi qu'il a des visions, dont notamment le gardien qui a tué sa famille puis qui s'est suicidé. Et donc, il explique au père qu'il va tuer sa famille aussi à son tour. Là, du coup, Johnny en profite pour aller lui aussi faire un tour dans la chambre 237, et là, on tombe sur le plan. La scène qui fait bander tous les réalisateurs du monde, c'est le mec habillé et qui tombe sur une meuf à poil dans une baignoire. La meuf, bien sûr, elle se lève et elle s'offre à lui sans parler. Je vous le dis, mais perso, moi, je n'en peux plus de voir des meufs à poil quand le mec est tout habillé. C'est dans tellement de scènes de films, ça. Ça m'énerve ! J'en peux plus non plus de voir des héroïnes de films français faire de la bicyclette devant la mer et globalement, je suis très perplexe face au nouveau look de Pierre Linné qui met tout le temps des lunettes à verre teintée. Il se prend pour une limousine ou quoi ? Alors attendez, je l'adore toujours, c'est juste que ça me fait le même effet que quand Matt Pokora, il se fait des tresses couchées, ça me fait des frissons bizarres. Bref, revenons à la femme qui sort de son bas à poil, là. Bon, en tout cas, il y a un petit twist, j'avoue, puisque à l'instant où il l'embrasse, elle devient une femme en état de décomposition. Donc bon, c'est une petite variante de la scène de la meuf à poil avec le mec qui est tout habillé. En tout cas, ce n'est pas une raison pour continuer à faire ce plan. Bon, de son côté, la daronne, elle est quand même assez inquiète parce que leur fils, ce n'est pas la teuf. Mais Jack Nicholson explique tranquillement qu'ils peuvent partir parce qu'il doit finir son roman. Bon, c'est un gros con et visiblement, il est ensorcelé par le patriarcat et l'égo-centrisme. Non, pardon, il est ensorcelé par l'hôtel hanté. Autant pour moi, j'ai confondu. Bon, ensuite, il y a une scène mythique qui se passe dans un escalier où elle, elle essaye de se barrer mais Starré lui fait peur et la menace de la tuer pendant toute la montée des escaliers. Et c'est assez long parce que, bah, c'est des grands escaliers. Et bon, elle finit par lui foutre un coup de batte de baseball, il tombe tout en bas et elle l'enferme dans la chambre froide. À son réveil, il lui explique qu'elle ne peut pas partir, qu'il lui a fait une petite surprise et que donc, il faut qu'elle aille voir. Et la surprise, c'est que ce bâtard a coupé les fils de la voiture spéciale neige donc elle est inutilisable. Et là, magie, acte surnaturel. Le gardien slash assassin imaginaire ouvre la porte du frigo à Jack Nicholson qui se dirige vers son appart dans l'hôtel avec une grande hache. Et là, peut-être que vous vous dites « Il est où le gamin ? » Eh bah, il est dans sa chambre, il joue. Non, je rigole. Il bave avec les yeux révulsés. Mais il est sage. Bon bah là, pas de suspense. Elle, elle se barricade dans la salle de bain. Lui, il défonce la porte de l'appart avec sa hache, puis la porte de la salle de bain et il passe sa tête en disant « Here's Johnny ! » Heureusement, elle a fait passer Danny par la fenêtre pour s'enfuir. Et alors que le père s'apprête littéralement à massacrer sa meuf qui arrive en camion des neiges, eh bien, notre petit cuisinier du début qui a senti que ça n'allait pas à l'hôtel. Alors, je ne vous ai pas raconté mais lui, ça fait un moment qu'il essaye de venir parce qu'il a une intuition vu que ça doit être un papier lumière et c'est pas la teuf. Là, Johnny descend à l'accueil et il lui met un gros coup de hache dans le cœur. On n'en parle plus. Là, il en profite pour attraper son fils qui est dehors dans la nuit et qui part se réfugier dans le labyrinthe. Il est facile à suivre parce qu'il laisse des traces dans la neige. Mais comme il s'en rend compte, eh bien, il revient sur ses pas, le petit garçon. Il prend une autre direction et il efface les pas qu'il avait fait en allant se cacher. Du coup, son père se paume, se viande et meurt de froid. Danny sort donc du labyrinthe et retrouve sa mère qui est au bout de sa vie. Elle, elle chie quand même non-stop et a raison depuis maintenant une heure de film. Entre temps, elle a vu le cuistot mort. Elle a vu des toiles d'araignée partout. Elle a vu un dîner de squelettes. Bref, ça va lui coûter un bras en psy après. Mais elle retrouve son fils. Elle le met dans la bagnole spéciale neige du cuistot et il se casse. Fin du film avec une image en noir et blanc chelou de Jack Nicholson en smoke parmi des gens à écrire 1927. Voilà. Donc moi, j'ai pas compris la moitié du film. Notons d'ailleurs qu'apparemment Kibri était un génie. Donc rien de tous ces trucs bizarres que j'ai pas compris n'ont été laissés au hasard, visiblement. Il y a des gens que ça tracasse beaucoup et qui ont même élaboré des théories et des théories sur le film. Et il y a même carrément un documentaire sur les théories de ces gens. Ça s'appelle Room 237. Mais visiblement, comprendre ce film dans sa globalité et toutes les nuances et tout ça, ça semble impossible. Mais je me demande pourquoi on pose pas les questions qu'on a à Jack Nicholson directement. Il doit savoir, il était dedans. Bon, on peut pas demander au gars qui joue d'Annie parce qu'il avait 4 ans et qu'il savait pas ce qui tournait. Fun fact, d'ailleurs, il n'a jamais refait le nez de sa vie et actuellement, le petit garçon qui bavait et tout ça, il est prof de physique chimie. Et de son côté, Shelley Duval, l'actrice principale, je comprends qu'on ne lui demande pas puisque comme je vous l'ai dit, elle a été complètement bouleversée par le tournage de ce film. Il paraît que vraiment, Kubrick a été odieux avec elle. Le tournage, il a duré 56 semaines et elle a raconté récemment que Kubrick n'enregistrait rien avant au moins la 35ème prise. 35 prises à courir et pleurer en portant un petit garçon, c'est dur. Il faut savoir que la scène de l'escalier, ils l'ont tournée 127 fois et elle a dit « Nous avons filmé ça pendant environ 3 semaines, chaque jour. C'était très dur. Jack était si bon, tellement effrayant. Je ne peux qu'imaginer combien de femmes traversent ce genre de choses. » Alors il paraît qu'il la mettait à l'écart, qu'elle faisait des malaises tellement c'était épuisant à jouer et qu'elle était vraiment terrifiée par Jack Nicholson. Et par exemple, pour la scène où il détruit la porte à la hache et qu'elle allait derrière, il faut savoir que les accessoristes avaient fait une porte facile à casser. Mais Jack Nicholson, avant il était pompier, donc pour lui c'était que dalle. Il a donc défoncé la porte en deux secondes et ça a été hyper violent pour elle. Il paraît aussi que Kubrick la mettait souvent à l'écart, qu'il prévoyait des choses sans qu'elle le sache pour la déstabiliser dans son jeu. Et pour elle, ça a été un vrai traumatisme d'être dans cet épuisement physique et moral pendant quasiment un an de tournage quand même. Et alors on dit que c'est normal qu'il ait fait ça parce que Kubrick il était exigeant comme Picasso. Ouais, comme tous les artistes qu'on sépare de l'homme qui sont, alors que c'est quand même la même personne et que c'est quand même vachement gerbant. Donc voilà, pauvre Chalide Duval, elle est toujours vivante mais voilà, récemment elle a raconté par exemple qu'elle discutait beaucoup avec le shérif de Nottingham. Donc le shérif qu'il y a dans Robin des Bois. Un traumatisme. En tout cas voilà, ça c'était Shining mais en vulgaire. Ah et sinon moi, je m'appelle Marine Bausson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser dans tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci !